Ici, une batterie, un moteur sur ce produit-là en position centrale et une console électronique pour que la personne puisse choisir le niveau d'assistance que vous souhaitez. Le vélo à assistance électrique, c'est ça, un vélo finalement tout à fait classique mais équipé d'une aide à l'effort non négligeable. Avec un tel engin, fini les coups de chaud dans les montées, vitesse de croisière 25 km heure, véritable alternative à la voiture en ville. J'habite Sainte-Folles-et-Lyon, je mets 17 minutes le matin pour venir et je mets 20 minutes le soir pour remonter. Seul bémol, le prix, comptait en moyenne 1500 euros pour un vélo à assistance électrique vraiment efficace. En proposant une aide financière de 250 euros à tout acheteur, le Grand Lyon espère bien convaincre de nouveaux automobilistes de laisser la voiture au garage. Vous savez, il suffit qu'un automobiliste utilise une fois par semaine un vélo pour que ça fasse 15% de trafic en moins. Reste à convaincre les Lyonnais. Une aide financière pour le vélo électrique, non personnellement je ne crois pas que je serais vraiment intéressée. S'il fait à peu près le même poids qu'un vélo, soit une vingtaine de kilos, le vélo à assistance électrique vous permettra en revanche de grimper la colline de la Croix-Rousse juste derrière moi. Sans presque aucun effort, de quoi séduire beaucoup de monde mais il faudra faire preuve d'un petit peu de patience. La mesure pourrait être mise en place d'ici l'été.